Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rares à l'écoute, la nouvelle chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui nous continuons d'explorer la cystinose et pour nous accompagner nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Aurélia Bertholet-Thomas. Docteur Bertholet-Thomas bonjour. Bonjour. Docteur Bertholet-Thomas vous êtes pédiatre, praticien hospitalier au sein du centre de référence des maladies rénales rares néphrogones de Lyon, membre de la filière orchide et vous avez également coordonné la rédaction du PNDS, le protocole national de diagnostic et de soins sur la cystinose réalisée sous l'égide de la filière orchide. Alors docteur Bertholet-Thomas, ma première question s'adresse évidemment aux pédiatres. Quelles sont les circonstances typiques de découverte d'une cystinose chez l'enfant ? Alors les circonstances typiques sont au nombre de 3-4. En premier lieu il y a vraiment un retard saturopondéral. C'est vraiment en fait ce signe-là qui va vraiment orienter vers la découverte d'une pathologie rénale, d'une tubulopathie, voire d'une cystinose. Donc c'est vraiment un retard saturopondéral qui va apparaître à peu près à l'âge de 6 mois chez un enfant qui est né eutrophes, c'est-à-dire avec un poids et une taille strictement normales à la naissance. Et donc ce signe qui est finalement non spécifique peut conduire à un retard diagnostique puisque les causes rénales de cassures staturopondérales sont souvent sous-estimées, méconnues et finalement on oriente en fait ces enfants de façon trop tardive vers un néphropédiatre. L'autre situation qui est une situation aiguë, qui peut entraîner des complications donc plus aiguës, qui sont en fait la découverte des troubles hydroélectrolytiques. C'est-à-dire ce sont des enfants qui ont une tubulopathie proximale avec des pertes en eau et en ion qui sont vraiment importantes. Et au premier plan c'est l'hypocalémie qui va être majorée en cas de pertes extra-rénales comme des pertes digestives dans le cas d'une gastro-entérite. Il peut y avoir dans des rares cas des dépistages, des dépistages en fait quand il y a déjà un enfant qui est atteint de cystinose dans la famille et donc là c'est toute la sphère en fait du conseil génétique. Et puis de façon plus rare des dépistages en fait qui vont se faire sur une atteinte visuelle plus tardive. Il y a des dépôts de cystine au niveau la cornée qu'on peut voir de façon systématique sur la lampe à fente à partir de un an et d'un certain cas c'est vraiment la gêne visuelle qui peut conduire en fait au diagnostic mais c'est vraiment beaucoup plus rare. Alors docteur Bertolet-Thomas vous l'avez un petit peu évoqué dans les maladies rares on sait que l'errance diagnostique est parfois très longue et elle peut être préjudiciable aux patients. Ici dans la cystinose quels sont les signes qui doivent alerter les parents ou les médecins ? Quand penser à un problème rénal et quand penser à une cystinose ? Alors ce que j'ai un petit peu dit tout à l'heure c'est qu'il y a premièrement des signes d'alerte qui vont être finalement non spécifiques avec ce retard staturopondéral, cette cassure staturopondérale qui est en lien avec cette tubulopathie qui va induire une déshydratation chronique. Il peut y avoir un défaut et une carence en fait d'apport alimentaire parce que ces enfants ont tellement besoin de boire qu'ils vont avoir l'estomac plein en permanence qu'on appelle une répression gastrique et puis les troubles ioniques, pareil l'hypocalémie qui va entraîner en fait une vidange gastrique plus ralentie. Donc ils apparaissent vers six mois et c'est vraiment extrêmement important de réaliser de façon systématique une courbe de croissance staturopondérale dans le suivi en fait de tout enfant pour justement dépister de façon le plus précocement possible l'apparition en fait de ces troubles de la croissance. Ensuite il y a des signes cliniques qui vont orienter plus vers une pathologie rénale et en particulier des pathologies tubulaires en lien avec encore une fois ces pertes hydroélectrolytiques et donc là c'est vraiment l'interrogatoire qui va avoir une place majeure, il va falloir rechercher ce qu'on appelle une polyuro-polydipsie avec des enfants qui vont avoir une soif excessive. Quand ils sont petits ça peut entraîner des pleurs importants, les parents vont décrire des couches qui débordent la nuit avec des changements une ou deux fois et puis dès que l'enfant grandit en fait il va avoir une appétence pour l'eau très importante, c'est par exemple un enfant qui peut se mettre à boire l'eau du bain. A l'examen clinique il va falloir rechercher les signes de ce qu'on appelle un diabète phosphaté, il y a une perte de phosphore dans les urines qui va un peu induire un rachitisme et donc il faut savoir palper les os des enfants à la recherche de nouillure métaphysaire. Donc vraiment les messages centraux c'est rechercher la cassure staturopondérale et quand elle est présente ça va réaliser une bandelette urinaire systématiquement chez ces enfants parce que c'est vraiment la bandelette urinaire qui fait partie de l'examen clinique à part entière qui va orienter vers une maladie rénale chronique et éventuellement vers une tubulopathie. On va rechercher une densité urinaire basse, la présence d'une glycosurie et on verra après en fait que sa glycémie normale et la présence d'une protéine urie. C'est vraiment ces trois éléments là qui vont orienter vers une pathologie rénale. Enfin il y a des signes cliniques plus spécifiques qui vont orienter vers une cystinose avec des caractéristiques phénotypiques et en particulier chez les enfants caucasiens ils ont plutôt un front bombé, un phénotype clair, des cheveux blonds. Il va falloir rechercher encore une fois l'interrogatoire, une consanguinité puisque la cystinose est une pathologie autosomique récessive et puis la présence de cristaux à la lampe à fente au moment de la consultation ophtalmo. Des signes qui vont être des signes biologiques cette fois-ci qui vont orienter en fait vers un syndrome de Deutonis-Debré-Fancodiline, donc cette tubulopathie proximale et certains peuvent être faussement étiquetés normaux, en particulier la phosphorémie. La phosphorémie dans les laboratoires de ville en fait les normes sont celles des adultes et par exemple si on prend un enfant de 1 an on va avoir une phosphorémie à 1,4 millimoles par litre qui va être dans les ranges normaux du laboratoire alors qu'en fait c'est une hypophosphorémie. Donc ça il faut vraiment faire attention et interpréter les valeurs ioniques en fonction de l'âge et non pas en fonction des normes qui sont notées pour les adultes parce qu'elles sont faussement rassurantes. On va pouvoir retrouver des bicarbonates qui vont être bas en lien avec l'acidose et la fuite de bicarbonate au niveau urinaire, des signes d'hémoconcentration avec une hyperprotidémie. On a parlé tout à l'heure de la présence d'une glycosurie à glycémie normale et donc c'est cette glycémie normale qui va éliminer un diabète insulino-dépendant. On peut avoir des signes de carence de vitamine D, des phosphatases alcalines qui vont être augmentés en lien avec le rachitisme et c'est tout ça qu'il va falloir rechercher. Donc la cystinose est la première cause de tubulopathie proximale. Tous ces signes doivent faire évoquer le diagnostic. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir des complications aiguës qui peuvent être sévères et en particulier l'hypocaliémie mais quelque part il y a aussi une urgence thérapeutique. Il existe un traitement spécifique de cette cystinose et plus on va commencer tôt, plus on va décaler l'âge d'apparition de l'insuffisance rénale et éventuellement de la grève et des complications extra-rénales. Alors docteur Bertollet-Thomas, puisqu'ici on s'intéresse aux jeunes enfants, quelles sont les spécificités de la cystinose en pédiatrie ? Alors oui complètement. De façon historique en fait la cystinose a été suivie par les néphropédiatres. On a vraiment un rôle central. Pourquoi ? Parce qu'on en a parlé, cette tubulopathie proximale va finalement occuper toute la vie de l'enfant, des parents et du médecin. Il va falloir essayer de compenser les pertes hydroélectrolytiques et finalement la croissance va être un véritable challenge pour les parents et pour les soignants. Ces enfants ont de très nombreux traitements avec des prises réparties en fait sur l'ensemble de la journée. Ils peuvent avoir des prises pratiquement toutes les deux heures. On a souvent peu de problèmes d'adhésion jusqu'à l'adolescence où les choses se compliquent et c'est vrai que ça nécessite une très forte implication des parents. On va progressivement accompagner la détérioration de la fonction rénale puisque l'âge actuellement de besoin, ce qu'on appelle l'épuration extra-rénale, c'est-à-dire de mise en dialyse ou de greffe, est autour de 16 ans. Donc on va suivre en fait toute l'évolution et toutes les adaptations thérapeutiques. Mais la prise en charge est aussi multidisciplinaire. Pourquoi ? Parce que ces enfants vont avoir besoin d'un soutien à la fois scolaire, d'un soutien psychologique. Les enfants, la fratrie, la famille, éventuellement d'une évaluation neuropsychologique. Ces enfants ont un quotient intellectuel qui est complètement normal, avec des capacités normales, mais ils peuvent présenter des troubles visio-spatiaux qui vont les gêner dans certains apprentissages comme l'apprentissage de l'écriture, de la lecture. Donc ça, on peut les aider avec des manipulations à base de lettres. Dans certains exercices de mathématiques aussi, en géométrie, il va falloir leur donner en fait des points d'accroche pour essayer en fait d'avoir une intégration scolaire la plus normale possible. Évidemment, il va y avoir le suivi ophtalmologique. Il va falloir habituer l'enfant dès son plus jeune âge à mettre le gel. Et ça, donc on essaie dès l'âge de les moins de deux ans, d'essayer déjà de commencer par une goutte et d'augmenter progressivement jusqu'à quatre incitations par jour. C'est vrai qu'on a peu ou pas actuellement d'autres atteintes, en particulier extra-rénales, contrairement à l'adulte où vraiment la prise en charge multidisciplinaire déborde sur d'autres spécialités adultes. Et si on s'intéresse maintenant à la prise en charge de cette maladie, quelle prise en charge proposer pour ces jeunes enfants atteints de cystinose ? Alors la prise en charge, on a dit, elle est multidisciplinaire avec toutes les spécialités que je vous ai décrites. C'est vrai que le néphropédiatre va vraiment coordonner en fait toute la prise en charge. Il va être central dans le suivi du patient. On peut proposer des consultations. Ce sont des enfants qui, en dehors des complications aiguës, finalement sont très peu hospitalisés et on les suit à peu près tous les trois mois où on surveille la croissance, l'équilibre ionique avec une prise de sang. On contrôle en fait le traitement avec des dosages d'hémicystine intral-leucocitaire. Dans certains cas, chez les plus petits, on peut avoir un recours à une voie entérale, surtout s'il a des difficultés à prendre le traitement, s'il a des difficultés à boire suffisamment. Et donc, dans certains cas, il peut y avoir un recours à une sonde nasogastrique ou une gastrostomie. Et puis, on les prépare progressivement à la greffe au suivi de l'adolescence. Évidemment, on le fait en lien avec l'ophtalmologue et toute l'équipe qu'on a décrite avec les assistantes sociales, les psychologues, le soutien scolaire. Alors, docteur Bertolet-Thomas, on l'a évoqué, vous êtes médecin au sein du centre Néphrogone, centre de référence des maladies rares du Rhin. Pouvez-vous nous indiquer pourquoi est-ce qu'il est crucial d'adresser les jeunes patients chez qui on peut suspecter une maladie rare rénale à une filière de soins spécialisée ? Alors, pourquoi ? Parce qu'actuellement, en fait, on pense en France qu'il y a à peu près 150 patients qui ont une cystinose. Donc, on est dans les maladies ultra rares. On pense qu'il y a à peu près entre 70 et 80 enfants qui ont une cystinose. Donc, c'est sûr que c'est clairement une maladie complexe où il y a besoin d'avoir une expertise avec une gestion qui est difficile, en particulier en pédiatrie, la tubulopathie. On a la chance en France d'avoir une très bonne organisation des maladies rares avec à la fois des centres de référence et des centres de compétences. avec une filière de soins qui est la filière Orchide. Et donc, on a un maillage territorial extrêmement important. Il y a des référents néphropédiatres dans quasiment toutes les grandes villes et dans tous les centres hospitalaux universitaires. Donc, le patient n'a pas forcément besoin de se déplacer vers un grand centre. Mais il faut qu'il arrive absolument à trouver, à proximité de son domicile, le néphropédiatre de référence qui, lui, s'il est en difficulté, pourra de toute façon faire appel à un autre médecin qui en suit un peu plus. Dernière question, Dr Bertolet-Thomas. Lorsque ces jeunes patients atteints de cestinose grandissent, comment assurer la transition enfant-adulte de leur prise en charge ? Alors, la transition, elle doit être double. On a dit tout à l'heure qu'actuellement, les patients sont greffés avant l'âge adulte, autour de 16 ans. Donc, classiquement, lors du transfert du patient vers la néphrologie adulte, on fait un transfert chez un patient qui est greffé. Et actuellement, la majorité des grands centres ont tout un programme à la fois de transition et de transfert pour les patients greffés des services de néphrologie pédiatrique vers les centres adultes. Le problème, là, c'est que vraiment à l'âge adulte, vont apparaître progressivement des complications extra-rénales qu'il va falloir dépister, qu'il va falloir prendre en charge. Et le médecin qui va s'occuper de la greffe, le médecin néphrologue, transplanteur, n'est pas forcément le médecin le mieux placé pour gérer, en fait, l'ensemble de ces atteintes extra-rénales et coordonner, finalement, toute la prise en charge du patient. Donc, là, finalement, le transfert, il est double. Il est à la fois vers l'équipe de greffe, mais également vers un médecin, souvent néphrologue adulte, qui est expert dans les maladies rares. Ça peut être aussi un médecin, comme on dit, métabolicien, qui connaît bien la cystinose et qui va, à peu près tous les ans, organiser une consultation multidisciplinaire dédiée, en fait, au patient, en fonction de ses besoins, en fonction des atteintes extra-rénales, pour prendre en charge, en fait, toute sa cystinose et adapter, en fait, les différentes thérapeutiques dont il a besoin et son suivi. Eh bien, merci infiniment, Dr Bertoll et Thomas, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est la cystinose. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la compréhension de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com, où de nombreuses ressources sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur la cystinose, où on abordera cette maladie du point de vue de son diagnostic biologique cette fois. À très vite ! Sous-titrage ST' 501